Vous avez plusieurs fois utilisé le mot famille, groupe familial, alors c'est un peu le paradoxe de l'ABMH, c'est qu'à la fois c'est un immense groupe boursier, première capitalisation française, première européenne, ça dépend des moments, mais enfin en gros quand même, vous êtes un groupe boursier, et en même temps vous êtes un groupe familial, vous le disiez, avec notamment le contrôle par le groupe familial de 47% du capital, 63% des droits de vote, et une transmission qui est en marche désormais, en général votre père Bernard Arnault n'aimait pas en parler, là il l'a fait, qui est en train de transformer la holding en société en commandite, vous serez avec vos quatre frères et sœurs, évidemment Delphine, Alexandre, Jean et Frédéric, vous n'avez pas peur de gouverner à cinq à un moment donné, à un moment donné il faut bien que quelqu'un tienne le manche, non ? Alors pour l'instant le manche il est très bien tenu, par mon père Bernard Arnault, mais c'est important aussi, compte tenu de ce qui se passera le plus tard possible, dans les 20, qui sait, 30 prochaines années, d'avoir conscience de cette responsabilité, nous sommes une fratrie unie, et nous avons besoin de nous parler, de parler des sujets qui concernent le groupe, donc je trouve ça très sain, au contraire, d'avoir créé cette commandite pour, non pas assurer réellement le contrôle familial, parce qu'il l'est de fait, mais en revanche créer cette espèce d'organe, où on va discuter des sujets, et se voir formellement, et très régulièrement, pour parler de la stratégie. Vous n'avez pas une clause du contrat qui vous oblige à vous entendre ? Mais on s'entend très bien. Pas de problème. Pas de sujet, on a été élevés à peu près ensemble, même s'il y a un petit différentiel de génération, on se voit très souvent et on s'entend bien. Presque tous vous occupez des fonctions opérationnelles au sein du groupe, on le disait pour vous-même, notamment Berlouti et l'Europiana, est-ce que vous avez l'impression, pardon de vous poser la question, que votre père observe comment les uns et les autres, on a déjà reçu vos frères Alexandre et Frédéric, comment chacun se débrouille à la tête des grandes maisons du groupe, et qu'au fond, la compétition est ouverte ? Il vous met des notes un petit peu, peut-être ? Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. On a tous aussi des personnalités différentes, des qualités différentes, des passions différentes, et je crois que c'est un bel ensemble, quelque part, et c'est positif pour mon père de constater que ces enfants ne sont pas tous justement des clones avec les mêmes qualités, et que ce n'est pas une espèce de course comme certains articles pouvaient parfois le laisser entendre. Après, oui, dans des entreprises différentes, on va chacun pouvoir exprimer son talent. Vous voyez, moi, je m'occupe de la communication et de l'image du groupe, de la partie environnementale qui me passionne et que je trouve extrêmement stratégique et que c'est un sujet sensible en ce moment. Alexandre, lui, il est chez Tiffany à New York, et il a réussi déjà à relancer cette belle endormie en l'espace de deux ans. Frédéric dans les montres, ma soeur, elle est vice-présidente de Vuitton qui est quand même la locomotive du groupe, et Jean qui vient d'entrer chez Vuitton sur la partie montres. Non, il ne faut pas caricaturer ce sujet de fratrie, on n'est pas dans la série télé, on s'entend bien, on a conscience de l'importance de cette responsabilité et c'est clairement un poids, c'est une formidable opportunité pour nous. Évidemment, on ne se plaint absolument pas, mais c'est aussi une responsabilité sur les épaules, on en a parfaitement conscience.